Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de IFE Channel, très très heureuse de vous retrouver encore une fois et bienvenue dans notre émission Fashion Police Africa, c'est encore moi Dojaniye, la duffe de la mode et oui cette fois-ci je ne veux pas dire en compagnie de Brian, il est où Brian ? Brian est en exil en fait Il nous a lâché le gars mais bon ne vous en faites pas, il va nous revenir très très bientôt et là par contre nous avons une nouvelle invitée, une styliste René Namado, d'originaire du Congo Braza c'est bien ça, bonjour à toi, bonjour à vous, bienvenue, merci t'es bien là à la place de Brian ? oui pas trop stressée ? non ça va, je me mets à mon aise ça se voit qu'elle est à son aise hé bonjour à toi Sylvester, tu ne m'as pas lâché, c'est cool pour une fois tu me fais tu vois je suis pas habitué à tes compliments, ça me fait bizarre quand tu le dis mais normal, il n'est pas là donc je dois quand même, bien tu vois que je la Dodia ça va alors ? ah cool, tu vas bien, super et bien chers amis téléspectateurs, nous allons directement à l'événement Les Prix des Gouverneurs organisé par l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma qui marque le début officiel de la saison des Prix l'événement de cette année a eu lieu le dimanche 27 octobre au Ray Dolby Ballroom du Hollywood High Lang Saint-Eux à Hollywood et sur ce chers amis téléspectateurs, comme à chaque fois nous vous avons concocté une liste de looks et nous allons directement passer au tout premier premier look du jour, Kiki Palmer en robe qui n'est pas sa taille du tout j'ai l'impression c'est une très très bonne robe, j'adore, j'adore la structure, j'adore, en fait c'est un délire que j'aime bien mais très sincèrement on dirait qu'elle a emprunté la robe de sa grande soeur je ne sais pas ce qu'il est passé par la tête alors qu'elle a eu une belle mine quand même, toute belle mais là, ça ne l'est pas alors la styliste, t'en pense quoi ? je pense qu'il y a eu deux trois petites choses peut-être à revoir il faut dire aussi qu'elle est dans un grand événement donc on se permet un peu tout c'est un gala, c'est les robes qu'on ne verrait pas dans la rue qu'on se permet de porter le décolleté pour mon avis peut-être un peu trop plongeant la couleur sublime, les matières bien travaillées, c'est un travail de fou et voilà c'est une soirée de princesse, elle fait sa princesse, sublimement bien coiffée j'aime bien, j'adhère, sauf qu'à mon avis il faudrait peut-être un peu rectifier le décolleté c'est un besoin quand même oui, exagéré je crois super, vous voyez ? et toi ? elle j'ai remarqué il y a toujours des problèmes de mensuration carrément, carrément tu vois même avec son terme que j'avais bien aimé c'était un peu trop, tu vois, slim à mon goût mais bon, ça allait bien avec sa morphologie par contre là je crois qu'il y a un problème de volume aussi bah après j'ai apprécié le temps la pièce en elle-même aussi oui, carrément il y a eu du boulot, ça a été bien fait la finition est au top, tu vois, j'ai bien aimé et tu lui donnerais une note de combien ? un 6 hein un 6 ? plus pour la pièce que pour elle même en fait pareil, moi je lui donne la moyenne c'est ce que tu as dit, c'est pour la pièce parce que la robe j'aime bien, elle est bien faite c'est juste que voilà, un peu trop large donc j'adhère, un 6 aussi et la moyenne pour le travail sur la robe et pour son joli minois aussi j'ajoute oulala, oulala, je sais pas qu'il fallait noter son minois hein non comment ? et nous passons au prochain look deuxième look du jour notre chère Lupita Yongo en Givenchy est-ce qu'elle n'a pas pris la robe de sa grand-mère là ? ou les rideaux de chez elle ? je sais pas ce qu'il lui arrive mais elle vraiment, ça fait un beau bouton qu'elle fait n'importe quoi son make-up sa coiffure et cette robe sa mise en beauté a déjà été discutable ce n'est pas nouveau ça après bon, pour la robe c'est du Givenchy je trouve qu'avec toutes les belles pièces que Givenchy conçoit chaque année pour ses collections franchement Lupita, tu n'as pas trouvé quelque chose qui soit mieux pour toi ? avec le temps là ? non tu vois le temps estival enfin estivo s'il vous plait s'ont déjà passé voilà, ça ne correspond même pas avec la saison si c'était la logique pour elle quoi en fait donc moi je n'y adhère pas du tout ça a toujours été une de nos mauvaises clientes carrément et ça continue vraiment voilà, il n'y adhère pas du tout alors moi en ce qui me concerne disons que je regarde souvent plus peut-être un défaut de styliste je regarde plus la tenue que la personne oui et aussi je regarde aussi avec le travail qui a été fait derrière donc en ce qui concerne le travail je vois que c'est un tissu on a peut-être fait de la broserie dessus on a mis de pièce par pièce ça a été un travail de fourmi mais on n'obtient pas forcément les résultats qu'on veut qu'on veut donc il faudrait que je dissèque les notes en fait bon en ce qui concerne sa mise en forme là c'est même pas la peine j'ai pas regardé je ne sais pas ce qu'elle disait je n'ai pas conçu le message du tout donc ça ne lui va pas du tout alors qu'elle est tellement mieux dans certaines situations mais là donc du coup je n'ai même pas regardé ça alors en ce qui concerne la robe la coupe pour moi comme je disais la coupe elle est parfaite pour une robe de cérémonie elle est bien de loin j'ai adhéré parce que j'ai vu des belles couleurs des fleurs et tout ça c'est bien pour un mariage une cérémonie mais après j'ai regardé de plus près on dit des papillons qu'on a collés dessus sur une matière je ne sais pas quoi on a un pot de fleurs donc oui je vais être gentille je l'adore oui 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 c'était pas adapté on aurait pu faire on aurait pu faire quelque chose de mieux disons qu'on dirait il faut encore rechercher quelque chose peut-être aussi que sur une autre personne ça aurait été mieux vous en fait je pense que c'est pas la toulouse pour elle déjà ça ça peut arriver je pense que la matière même moi je n'ai même pas adhéré à la matière parce que vraiment de loin j'ai aimé il y a des événements qui font un effet visuel de loin mais de près quand on le voit c'est différent moi je l'ai vu de loin j'ai apprécié mais de plus près je me suis rendu compte qu'en fait il y a un tissu qui ressemble à un grillage oui exactement c'est ça et des fleurs dessus alors bon moi je salue les gens qui ont travaillé dans l'atelier ça me prend des heures mais après je sais pas si c'est pour je sais pas une soirée pour l'écologie j'ai dit mais elle dit qu'elle est gentille la pique est bien prête on arrête là alors et tu lui donnerais une note de combien ? ouh non un 4 sérieux ah ça je l'aime bien elle tu sais ah la la ouais ouais je m'adore alors tu lui donnes une note de combien ? la pièce n'est pas pour ce genre de cérémonie là exactement elle même aussi c'est du bogachi tout ça bon j'aime assez bien quand même parce qu'elle n'est même pas en fait là par contre là je te rejoins j'ai pas de note pour l'hôpital pour cette tenue j'ai pas de note du tout du tout elle touche le bafou à chaque fois en fait carrément et nous passons au prochain look troisième look du jour jeudi Turner en très très belle combinaison j'adore le ton j'adore cette création j'adore la combinaison en même temps on sent carrément que voilà l'été est fini avec le col là sincèrement j'adhère arrête de me regarder comme ça j'adore la coiffure j'adore ça fait fun ça fait d'or ça fait voilà tapis rouge c'est come on man allez des balles je vais t'embêter aujourd'hui en fait le temps j'aime bien tu vois le lever a la très tendance bah c'est toujours très trendy et tout donc ça va après bon pour la structure de sa combinaison c'est discutable à mon goût comment mais la façon dont elle a laboré elle a une attitude qui correspond totalement avec ce genre de look là tu vois ce n'est pas en décalage avec elle oui et après aussi j'aime bien la accessorisation en vitre quoi très simple sa coiffure aussi sa coiffure quoi un peu grace johns tu vois ça lui va à merveille c'est cool mais la référence est bonne je n'ai pas dit oui elle est bonne elle est bonne un peu à la grace johns et puis voilà la mise en beauté je dirais oily limite limite mais bon ça va ça passe ça passe carrément je ne serai pas comme une hypothèque aussi voilà la coiffure du tout pas du tout non du tout la coiffure non vraiment non mais moi je zappe la coiffure ah ouais donc je descends directement le vert ok le vert j'adore d'ailleurs même dans mes collections j'utilise beaucoup le vert c'est une couleur pour moi qui a tellement de facettes de vert fluo vert clair vert tendance et ça colle à beaucoup de teint disons même à tous les teint pour moi le vert c'est sublime en hiver en été on sait même pas si on dit qu'il y a des couleurs sobres et des couleurs vives mais pour moi le vert il est sobre il est vif à la fois voilà donc cette combinaison elle était parfaite en vert parce qu'elle on peut en faire en utiliser beaucoup de tissus en vert c'était magnifique alors maintenant le tissu il est très fluide apparemment elle a une belle morphologie alors je sais pas pourquoi est-ce que elle a tenu à mettre jusqu'à un col jusque là moi je l'aurais pas fait parce que je pense qu'elle aurait pu dégager en plus elle a rajouté un collier pour moi c'était un peu too much alors j'adore j'adore la combinaison et comme je disais tout à l'heure un petit détail j'aurais fait le col un peu moins roulé même si c'est le début de l'hiver et j'ai vu aussi l'accession au niveau des poches ça par contre je valide ouais carrément les poches vraiment valides parce qu'au-delà de frimer avec ses voilà avec les manches elle peut en plus mettre les mains dans les poches c'est top mais la coiffure je zappe ah ça j'ai pas entendu hein ne vous en faites pas j'ai pas entendu pour la coiffure alors tu donnerais une note de combien ? oui je donnerais 7 7 ah ça super cool moi je donne une note de 8 et toi ah oui arrête de me regarder comme ça oui et toi 8,7,6 alors 6 6 ah tu vois il est comme ça hein c'est comme ça que tu admires les tenues il est comme ça ce gars là bon nous passons au prochain look quatrième look du jour Cynthia Erivo dans un rideau vert elle devait sûrement être pressée de partir le ton j'adore par contre c'est parce que c'est le vert qui revient et c'est très très tendant j'adore sa coiffure aussi et ses lunettes oui j'aime bien mais la robe là voilà quoi c'est pas le problème ça soit qu'elle est un peu perturbée ouais carrément moi j'ai l'impression qu'on dirait que soit on peut pas avoir une bonne coiffeuse et une bonne tenue c'est comme si l'une est bien coiffée ensuite la robe ou alors elle est bien coiffée et après la robe c'est donc celle là elle est super bien coiffée super beau look mais la robe vraiment non c'est du farfelu désolé pour le couturier beaucoup d'heures de couturier beaucoup de fil tout un rouleau utilisé pour rien du tout aucun accessoire rien du tout j'ai rien compris au message peut-être se noyer je sais pas ce qu'il voulait dire mais pour moi je suis désolée ça ressemble vraiment à une robe de mariée pour grenouille ah ça c'est beaucoup de verre utilisé pour rien du tout c'est pas parce qu'on a dit que le verre est tendance qu'on va l'utiliser pour tout ou même il y a des sacs pour belles en verre ça veut pas dire que c'est élégant ah ouais carrément ah ça bide désolé alors et toi je trouve que son look est un peu confus à mon goût hum hum et après ce ton monochrome là de la robe là tout ton verre là et après aussi accessoirisé avec du verre hum hum tu vois la coiffure sur le même temps ouais même si je veux oui c'est tout un embroglie à la fin en fait même si le concept de départ euh j'ai un peu capté le vibe mais bon après je trouve que un peu confiant mon goût la finition il faudra que tu me dises qu'est-ce que tu as capté moi j'ai rien capté du tout dedans ah ça elle voulait décaler un peu tu vois je dirais pas la fantasque hein c'est pas la Dianelle Monet en tout cas carrément voilà mais après elle voulait être trendy en ramenant son pâte tu vois les lunettes là ouais 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 c'est si carrément mais bon ça le fait pas la robe gâche tout ça le fait pas ça passe pas carrément et tu lui donnerais une note de combien ? je sais pas un 4 et demi quoi franchement moi j'ai pas de note pour elle aussi sincèrement moi moins un si c'est possible hein elle te dépasse hein tu sais ouais je suis confié en fait carrément hein elle te dépasse aujourd'hui c'est cool tu reviens quand tu veux ok oui c'est le power woman super et nous passons au dernier look du jour cinquième et dernier look du jour Regina King j'aime bien sa robe assez simple chic par contre sa coiffure ça ne me dit absolument rien je pense que c'est pas la bonne coiffure pour cette robe sinon très très simple le côté accessoire je me demande où sont passés ses orteils ou ses pieds je sais pas je comprends pas par contre la robe en elle même j'adore j'aime bien j'adore assez simple et très très chic ça j'aime bien ben justement je pense qu'elle a respecté le code de la soirée glamour elle a fait dans le grand classique mais pas médiocre du tout j'adore aussi la robe elle est parfaite elle aurait été bien dans un mariage ce type de cérémonie une remise de prix voilà et bon au niveau de la coiffure comme j'ai dit tantôt je crois qu'à cette cérémonie elles n'ont pas pu avoir les deux c'était un choix la robe ou la coiffure voilà malheureusement justement oui j'adhère la coiffure n'était pas du tout adaptée mais bon la robe l'a sauvée la posture de la photo le paparazzi devait lui en vouloir parce qu'il a pris vraiment un mauvais moment ouh je crois qu'elle a eu peur ouh 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 mais bon oui la robe moi je elle est top c'est moi j'ai rien à redire sur ça je trouve que je te rejoins totalement je suis dans la même ligne de ce que tu avais dit tout à l'heure bon je dirais pas si bon enfin sobre dans la totalité du look quand on fait la manière dont il accessorisé son look et tout après voilà c'est chic oui c'est chic tout en étant dans la simplicité tu vois elle n'en fait pas trop bah en même temps c'est Regina King quoi elle ne ferait jamais trop mais c'est toujours là ouais et après pour sa mise en beauté bah je trouve que voilà c'est passable par contre son hair styliste là ils auraient pu mieux faire quoi en fait la coiffure ne cale pas totalement carrément elle fasse n'importe quoi soit au niveau de la tenue ou de la coiffure mais bon et tu lui donnes une note de combien ? un 5 un 5 pour tout ce que tu as dit ? ouais ça s'appelle l'amour vache merci il aime comme ça Brian si tu nous suis j'espère que tu es content aujourd'hui là c'est quelqu'un qui est beaucoup plus truc là que Sylvester ah ça j'adore franchement et toi tu lui donnerais une note de combien ? moi je lui donnerais un 8 ah ça je te rejoins direct un 8 je lui donnerais un 8 aussi et bah c'était tout pour les looks du jour nous allons directement passer au top et flap nous sommes au top et flap et moi j'ai deux tops aujourd'hui Jodie Turner et Regina King ce sont mes tops du jour par contre j'ai pas de flap mais plutôt des buff et je me ferai l'honneur de dire que c'est Cynthia Erivo et Kiki Palmar je suis désolée et je rajoute même l'hôpital Yongo ce qui fait que je ne laisserai aucun look du jour aujourd'hui et toi alors t'en fais flop ? alors moi j'ai un seul flop parce que pour l'hôpital Yongo il y a eu quand même du travail voilà on fait pas de si beau rideau tous les jours donc je prendrai euh mon vrai flop c'est Cynthia Erivo parce que franchement pitié si c'est pour faire ce genre de tenue économiser le tissu c'est pas la peine et mon top c'est Regina King parce que voilà il faut faire le classique quand on peut pas faire mieux on fait du classique et voilà elle est parfaite tout simplement enfin je parlais pas de sa coiffure en tout cas j'ai pas loupé quand tu as des hauts on ne voit pas de si beau rideau tous les jours ah ça elle a bien lancé celle là alors ton top est flop ? bah pour mon top je vais me rattraper je vais commencer par Regina King mon voulait pour la note d'accord et bon vas-y je vais mettre Execo ok bah pour mon flop les trois dernières là ah cool Kiki Palmer, Lupita Nyong'o comme d'habitude et Cynthia Erivo cool franchement l'hôpital franchement je crois pas après tu vois là il y a du travail sur les tenues là c'est vrai diventi voilà les pièces sont toujours tu vois au top les finitions toujours bien faites c'est le level là mais après bon quand c'est pas beau à voir c'est pas beau à voir j'espère que c'est une pièce unique hein ouais j'espère aussi et bah c'était tout pour les top et flop cher ami télésécrétaire je vous rappelle juste que Brian n'est pas là mais René Namado est là la si bien emplacée la styliste du Congo Brasa alors René tu t'es installée définitivement au Sénégal ou tu retournes au pays ? bon alors pour l'avenir disons que pour le moment je suis installée définitivement je suis à Dakar et on peut découvrir mes créations sur la page Facebook René Namado Création je suis aussi sur Instagram je suis sur Twitter et voilà donc je participe à plusieurs événements je serai le 9 novembre à ce qu'on appelle le festival des criades au camp Leclerc c'est un festival qui va gérer de 9h à 23h mais à 16h il y aura des défilés de mode parce qu'on a voulu faire un festival les gens se retrouvent autour d'un bon moment familial et pouvoir diluer un peu l'atmosphère avec de beaux défilés de mode de belles couleurs et en principe je serai le 7 décembre à un autre événement qui s'appelle Zanon Abissou donc sûrement qu'il y aura de la publicité un peu partout qui va circuler et tout prochainement je devrai participer à la pour ce qu'il y aura une fashion week il va se tenir je pense du 26 au 29 décembre pour le moment c'est des programmes définis jusqu'à la fin de l'année sinon entre temps j'espère avoir plein de likes sur Facebook on espère aussi en tout cas ce fut un très grand plaisir de t'avoir parmi nous nous te remercions, tout le monde te remercie l'équipe d'Odja, Sylvester bien sûr et Brian il te dit de bien occuper sa chaîne et que tu as fait du bon boulot aujourd'hui oui je parle à sa place merci à vous merci à vous ce fut aussi un grand plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur F&E Channel bye bye